Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour s'ouvrir le kit stratégie et combat de la série style de combat. Donc on s'ouvre ça un petit peu en avant-première, sachant que la série sort officiellement le 19 mars. C'est vrai que j'aime pas trop ouvrir en fait trop en avance, je faisais ça avant, sauf qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi et qui veulent découvrir la série de leurs propres yeux, on va dire. Enfin, ils veulent découvrir avant de regarder la vidéo. Et c'est ce que j'ai fait exactement pour cette série, donc je vais découvrir à 100% dans cette vidéo, mis à part peut-être des petits spoils que j'ai vus sur les groupes Facebook, donc merci de mettre les bannières spoil pour pas qu'on se spoil. Par contre j'ai été spoilée d'une carte incroyable, pour l'instant c'est ma carte préférée de cette série, mais apparemment j'aurais une deuxième carte préférée de cette série. C'est un abonné qui m'avait dit ça en commentaire, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette deuxième carte, peut-être qu'on va la pioger ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne vais pas non plus vous spoiler pour la carte que j'ai vue, mais en tout cas petit indice c'est une gold, bon maintenant je pense que vous recherchez dans les golds, vous trouvez tout de suite c'est laquelle. Et je tiens également à remercier, mais vraiment Eric, donc le gérant du Petit Bar, enfin du Petit Bar, qui est un bar à jeu. Je vous mettrai le lien du site en description, et du coup il m'a envoyé à la base, donc moi je lui ai acheté ce kit, parce que c'est lui qui me fournit les kits en principe. Je n'en achète pas tous les ans des kits, c'est vrai que le voltage éclatant, je me suis pris trop tard et je n'ai pas pu en avoir, mais là j'ai pu en avoir un, donc trop contente. Et en plus de ça, vraiment trop sympa, il m'a offert 3 boosters supplémentaires. Donc un grand merci à lui, puis écoutez on va se déceler ce petit kit, on va s'ouvrir les boosters tout ensemble, et je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a, donc les illustrations et la petite carte promo qu'on a à l'intérieur. Je n'ai pas du tout regardé les 4 illustrations possibles des cartes promo, donc on va voir si celle que j'ai là me convient, puis si ça se trouve ça va peut-être être ma préférée, je vais regarder après. Je vous mettrai les 4 illustrations d'ailleurs, si vous voulez, enfin si je les trouve déjà, puis pour vous les montrer tout simplement. Donc derrière c'est comme ça, donc voilà, ça décrit un peu le petit kit. A la base en fait cet item, c'est vrai qu'il n'est pas très connu du grand public on va dire, en fait c'est un item qui sort toujours en avant-première, et qui est normalement, enfin à première utilisation dédiée aux joueurs des cartes Pokémon tout simplement, mais c'est vrai qu'on peut s'en procurer, donc moi j'ai pu en plus que rien, donc trop contente. Et écoutez, on est parti, donc je les mets juste à côté, et voilà ça ressemble à ça, puis on va pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, je suis trop contente. A la base j'ai l'impression qu'ils ont augmenté le budget des kits, genre ils sont plus épais. Du coup voilà, à l'intérieur nous avons, hop je vais tout sortir, du coup les 4 boosters, là on a un petit dépliant avec la liste des cartes de la série. Donc voilà, si vous voulez voir, ah oui c'est un peu plus grand, je me disais il n'y en avait pas beaucoup, donc c'est tout ça, voilà. Et d'ailleurs ça je ne vais pas le garder, donc si quelqu'un me fait une commande sur Vinted, et qu'il veut la liste de la carte de la série de combat, il faut me le dire qu'en fait une commande comme ça je le glisserai dedans, parce que moi j'en ai aucune utilité. Donc voilà, je le donnerai à un abonné qui commanderait sur Vinted, et qui me le dira aussi, parce que sinon je ne peux pas savoir. Et du coup nous allons découvrir la petite carte promo, et nous avons un Arkeodong, ok, alors Arkeodong de Hatsui, j'arrive pas à dire c'est flou, de Hatsui Furusawa, si je lis bien. Ok, bah super sympa, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, il y a 4 cartes promo, qui se cachent dans les kits stratégiques et combats, tu peux en avoir une sur 4 du coup, donc moi j'ai eu Arkeodong, donc les 3 autres je vous les afficherez à l'écran si je les trouve. Je ne sais pas si c'est ma préférée, je le dirai sûrement aussi à votre écran si c'est ma préférée parmi les 4. Après Arkeodong, ce n'est pas forcément un Pokémon que j'aime beaucoup, donc bon, après l'illustration est très très sympa, franchement j'aime beaucoup, et du coup la particularité c'est qu'il y a également le logo de la série en plus, que ce soit une promo, donc la numéro 91 pour celle-ci. Et du coup c'est scellé avec un petit deck de cartes derrière, du coup on a les 4 boosters, donc normalement il y a les 4 illustrations, ah ouais c'est un Tyrannocif la dernière, elle est vraiment belle, les illustrations de ces boosters sont incroyables je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là on va avoir les 2 chiffours, alors ça ça doit être le point final, ça doit être le 1000 points, ce que je vois à leur position, je ne me souviens plus par rapport à la couleur des coffrets, mais si je ne dis pas de bêtises, lui c'est le 1000 points et lui c'est le point final. Reprenez-moi en commentaire si je me trompe, mais du coup voilà, le booster il est tout ondulé. Après on a Tyrannocif, qui est trop belle, mais vraiment très très jolie, et Pingouoléon, oui Pingouoléon si c'est ça, Pingouoléon mais incroyable, les illustrations je les trouve incroyables, vraiment je suis fan des couleurs comme ça rouge et bleu très flash, et je les trouve vraiment belles pour le coup, je crois que ça dépasserait même voltage éclatant, après je dis ça parce que c'est une nouvelle série, donc je n'ai pas l'habitude, mais franchement j'adore, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Donc écoutez, on va s'ouvrir en dernier les 4 là, je ne vais pas mélanger pour qu'on puisse voir un peu la chance que j'ai eu dans ce kit, si j'ai de la chance, et on va mettre les 3 boosters ici, donc Eric m'a offert en plus, un grand merci à lui vraiment, je m'y attendais tellement pas, j'ouvre le truc, il y a 3 boosters en plus, ah bah d'accord, merci, du coup on en s'ouvre 7 boosters au lieu de 4, donc c'est vraiment cool, je les mets de côté pour éviter la mise au point qui se fait dessus, puis écoutez, on est parti pour découvrir cette série, donc je sais qu'il y en a qui vont regarder la vidéo après, du coup, qu'ils auront déjà ouvert des coffrets, donc des coffrets et des boosters, je vais dire, ce qui est normal, alors au niveau de l'ouverture des boosters, ça s'ouvre plutôt bien, je ne saurais pas dire s'il y a une différence au niveau de la qualité du papier, mais je l'ai plutôt bien ouvert pour celui-là, donc c'est top, je vais pouvoir le garder, et on est parti avec un, normalement ça ne change pas, oh la vache il a un méga point bon celui-là, normalement c'est un 2-3-4, on va faire un test, mais en principe ça ne change pas, ça ne change plus quand on change de bloc, ouais il y a l'énergie, donc c'est ça, et nous sommes partis avec une énergie eau, alors je ne sais pas du tout s'il y a également des cartes de match, s'il a redessiné dans cette série, j'ai beau espoir qu'il ait redessiné, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a arrêté, ou il va peut-être dessiner dans les cartes McDo qui vont arriver en avril, du coup on a une énergie eau ici, donc ah ouais voilà, ah c'est trop bien, du coup il y a deux types dans cette série, enfin c'est la nouveauté, c'est qu'on a les 1000 points, du coup le bleu, donc je crois que je ne me suis pas trompée, ouais c'est le bleu, et le point final, qui sont on va dire deux types, je ne saurais même pas comment expliquer ça, mais c'est deux types dans la série, je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer, enfin on va passer, donc la tour de l'eau, ok, première, oh elle est belle, et du coup c'est un peu comme s'ils appartenaient à un côté de la série, donc Luxio il appartient aux 1000 points, et puis sûrement d'autres qui appartiennent au point final, elle est très jolie, et du coup le signe de la série c'est ça, ça ressemble beaucoup à la ténèbre embrasée, donc je l'avais déjà vue, vu que je me suis fait un petit peu spoiler les cartes malheureusement, et du coup il y a un petit E, donc ça, alors ça je ne sais pas, je ne sais plus du tout à quoi ça correspond, je ne sais plus du tout, mais c'est pas très grave, donc Luxio qui est très belle, après on a un Boostiflor un peu moins fun, ok, Tritox en pâte à modeler, il doit être compliqué à faire en pâte à modeler celui-là, très sympa, chez Tiflor, ah je suis super contente, et oui je n'ai même pas montré, il n'y a que 163 cas, alors par contre j'ai peur qu'il y ait genre 20 secrètes, mais bon, ça va, Kung Queen, et du coup non, ils n'ont pas tous, je pense que c'est ceux qui sont plutôt spécialisés dans le combat à l'attaque, qui ont un petit, un petit Técrito ici, donc Kung Queen, très sympa, j'aurais espéré que ce soit de match, mais non, Vol Toutou avec une Pokéball, très très mignon, après nous avons un Chaglam, d'accord, Premier River, c'est une rare river, donc ça fait très plaisir, et nous avons un Dunaconda, elle me fait penser à une, je ne pense pas que c'est une réédition de, non je ne pense pas quand même, ils n'ont pas osé quand même, mais Dunaconda, elle me dit quelque chose, après il est souvent représenté pareil, mais ok, assez sympa quand même, de qui ? On ne connait pas ce illustrateur ? Atachu je crois, si on lit, ouais, Atachu, on ne connait pas trop, mais d'accord, et derrière, comme première rare, du coup deuxième rare, couteau, nous aurons un Prismillon, ok, bon, petit Prismillon, un rare, donc on commence tout doucement, mais ma chance avec les rares river, ça n'a pas changé pour le coup, on enchaîne avec Pingoléon, très belle illustration, ah je ne sais même pas laquelle choisir, je pense que vu que les Chiffours, là c'est de nouveaux, bah c'est des nouveaux pokémons, enfin, je crois que c'est des nouveaux pokémons les Chiffours, oui oui, enfin on ne les avait pas vus, vu que je ne les connais pas forcément, ça ne va pas du tout être dans mes yeux, ce serait ton préféré, mais vraiment la Tyrannocif est incroyable par contre, donc, ah je ne sais pas, entre Tyrannocif et Pingoléon, j'adore Pingoléon, donc je ne sais pas du tout, alors, est-ce que je vais y arriver ? Bah décidément, ils sont mieux scellés, mais j'ai l'impression qu'ils s'ouvrent beaucoup mieux, en fait, regardez, parce que, ah non, bon, bah là, non mais là c'est ma faute, j'avoue, j'ai cherché, mais bon, bah du coup, j'ai une deuxième chance après pour Pingoléon, hop, du coup, ouais, bah là, l'objectif que je me fixe, c'est de fixer la, c'est de fixer, pas du tout, c'est de tirer la carte que j'ai vue, clairement, vous la cherchez dans les golds, mais je pense que vous n'allez pas mettre longtemps à capter, c'est un de mes pokémons préférés, donc, du coup, énergie acier, cacturne, l'objectif, oui, c'est de, ah, elle est belle, elle est sublime, l'énergie est sublime, orange et bleu, magnifique, elle est vraiment belle, là, pour le coup, j'ai un coup de cœur pour une énergie, ça n'arrive que très rarement, un multi-exp, d'accord, ensuite, un cacnéa, et du coup, j'étais en train de dire, je ne sais plus ce que je disais, je parlais de quoi, déjà ? Oui, je parlais de tirer, donc, la gold que j'ai vue, malheureusement, c'est une gold, donc, bon, ça va être compliqué, mais, j'ai bon espoir, point final, Miss Dibull, très belle, le kawaiiou, match, match, je n'ai toujours pas là, ce point, oh, elle est belle, elle est magnifique, oh, j'adore, ça fait super Noël et tout, j'adore, on dirait, il y a de la neige, enfin, c'est magnifique, très belle illustration de kawaiiou, Monsieur Mime de Gala, et mince, il est là, mais au moins, il n'est pas là en rare, et du coup, je ne vais pas me le taper 40 000 fois, ça, c'est bien, ensuite, nous avons un lipidony en reverse, un coléodôme, oh, elle est belle, étonnamment, pour coléodôme, c'est pas ouf d'habitude, mais, et aussi, je ne sais pas du tout, s'il y a encore des amazing, je ne pense pas, je pense que c'était propre à la série, et voltage éclatant, mais je ne sais pas du tout, et derrière, nous aurons une petite V, pour commencer, enfin, pour continuer l'ouverture, une V feu, ça fait plaisir, Victini V, d'accord, moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit dans cette série, très belle petite V, j'aime beaucoup, c'est très flash, en fait, les V feu, et là, avec les petites fleuves, c'est très sympa, on commence avec une petite V, ça fait très plaisir, en plus, c'est parmi les 3 boosters qui m'a venu, donc, j'ai eu la main chanteuse, hop, je vais la protéger, parce que c'est une nouvelle série, donc là, je vous protège bien à 100%, allez, on enchaîne sur le 3ème booster qui m'a venu faire parmi, parmi tous les boosters, et ouais, non, franchement, les boosters, je les trouve légèrement plus quali, ou alors, c'est la colle qu'ils ont mis, peut-être, que la colle joue aussi beaucoup, mais ils s'ouvrent beaucoup mieux, donc, vraiment cool, 1, 2, 3, 4, et du coup, ouais, le placement n'a pas changé, et on est parti avec une énergie obscure, kit de camping, hypocéan, ah, elle est belle, c'est très simpliste derrière, mais le Pokémon en lui-même est très joli, donc c'est cool, rouleau tourbillon de 1000 points, ferro-singe, ok, grille-pattes, balbuto, charpentier, et crapince, dans une petite forêt, d'habitude, il est représenté dans son type, c'est-à-dire à côté de la mer, ou autre, mais, non, très sympa, un petit peu sombre, mais franchement sympa, en reverse, oh, bah, dis donc, Pierre Fabé qui est ultra classe, là, il a une tête qui change de d'habitude, là, il a l'air sérieux, d'habitude, on ne prend pas au sérieux, mais là, il a l'air ultra sérieux, magnifique, et du coup, le reverse n'a pas changé, mais ça, je pense que c'est propre au bloc, une petite obscure, oh, Mitsuraharita, le best, waouh, eh, mais Mitsuraharita, il s'est donné à fond sur le coucher solaire rose, là, il était dans un mood romantique, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, elle est incroyable, je suis totalement fan de cette carte, je crois que, il y a moyen qu'elle va aller dans mon petit classeur, celle-ci, parce qu'elle est vraiment belle, j'ai un gros coup de cœur, en même temps, Mitsuraharita, de toute façon, quand c'est Mitsuraharita, Yatsuko Nishida, ou match, tout de suite, ça match quoi, enfin, c'est magnifique, waouh, trop belle, elle est vraiment belle, pour le coup, pour une rare, très très jolie, le rose et tout, enfin, magnifique, du coup, on va passer au booster qui était dans le kit, donc, j'espère que ce kit est chanceux, qui va nous sortir de belles cartes, de belles ultras, une belle petite gold, allez, on y fera, je défense le booster, malheureusement, après, j'aurai d'autres essais, parce que j'en ai pris commandé, quand même, deux, trois, quatre, et on est parti, avec une énergie, feuille, gros raid, ça, on le reconnaît tout de suite, attendez, si j'arrive, et oui, comme il y a, on le reconnaît tout de suite, c'est vraiment pas beau, désolé, mais là, Luxio, Peregrin, Spunk, Monsieur Amin de Galar, L'épidonie, ouais, il n'y a pas match, c'est dommage, il ne dessine pas dedans, Horivers, une rare, oh, j'ai tellement cru que c'était match, mais pas du tout, Stylix, de N.C. Empire, très belle, je ne sais pas si c'est une holo, elle pourrait être une holo, en vrai, vu comment c'est flou dans le fond, et le Pokémon est bien net, il y a moyen, je ne sais pas, j'ai l'impression, il fait River, c'est plus, on se sent mieux, au toucher, et derrière, nous aurons un, Montracite Holo, très belle, petite Holo, ça fait plaisir, il n'est même pas en 1000 points, un truc comme ça, Montracite, absenti de combat, c'est étonnant, très belle carte, et bien ça c'est un beau petit booster, une rare et une holo, ça fait plaisir, même peut-être une holo, une, oui, holo river, je ne sais pas du tout, on met ça sous ce livre, puis on va partir pour le, avant, avant dernier booster du coup, allez on est parti avec le point final, je vais les ouvrir comme ça, ce que je faisais avant, 1, 2, 3, 4, et on est parti avec une énergie électrique, Ouimessir, qu'on n'avait pas vu, avec un thé froid, qui l'aide à faire son thé, Spectra, d'accord, donc ça, ça doit être une dresseur, je pense qu'il est foulard dans la série, waouh, Vortante, mais ça c'est une rare ça, mais l'homme était pas un peu commune, elle est incroyable, bah ils ont tout pété sur Vortante, elle est incroyable, gros coup de coeur, bah elle, go dans ma collègue direct aussi, bah Akira Gawa, chapeau, parce que là, très très jolie carte, franchement magnifique, Archeomyre, Gruikui, oh trop mignon, avec Grotichon derrière, oh là là, j'adore, j'aime beaucoup, très sympa, très très sympa, Paschirizu, je n'ai plus de place, mais c'est pas grave, Kungflin, ok, bon là vous avez vu, Balbuto, pareil, on l'avait déjà vu, en reverse, un Charbi, et derrière, nous aurons, une rare, un Moyade, ok, bah Moyade, je t'avais oublié tout, elle est pas belle, bah Komilia, mais Komilia, voyons, ouais, bon bah ouais, c'est quoi ce derrière, c'est un mec, non mec derrière, attendez, parce qu'on va bien le voir, ok, bah écoutez, désolé pour les petits bruits de Toulou Toulou, mon discord d'à côté qui est totalement allumé, j'aurais dû couper le son, mais je l'ai pas fait, désolé, hop, allez, on est parti sur le troisième booster de ce kit, Tyrannosif, la Tyrannosif, je l'ai flatté, là, il devrait me sortir une belle carte, normalement, hop, dites-moi ici, si vous avez ouvert du, bah, si vous avez pu en ouvrir, parce que le magasin sorti en avance, comme badude, et si vous avez des bonnes pioches ou pas, 1, 2, 3, 4, et on est parti avec une énergie feu à flamme à noirs, qui est pas bon du tout, mais elle est vraiment pas belle, il n'y a rien, il n'y a pas de charme, bah ouais, je suis étonnée qu'ils aient mis ça, mais rapace de pique, corde sortie, très utile cette corde, dans le jeu d'ailleurs, en tant que je ne sais plus, mais très utile en tout cas, charpentie, et crapince, cacnéa, misdivu, elle est vraiment belle, en reverse un gros vrai, et derrière, nous aurons un ossature en rare, bah par contre, pas trop de chance dans ce kit, c'est dommage, c'est un peu dommage, parce que si on n'a rien, bah on a une Nolo, mais bon, j'aurais bien sorti un petit peu d'ultra, donc petite ossature en rare, et nous allons terminer, cette ouverture sur Pangoléon, sors-nous du jour, Pangoléon, on y croit, on y croit, elle fait nous rêver, alors, hop, à la vache, avec Pangoléon, il est surcellé là, ah bon, bah Pangoléon, désolé, pourtant, j'ai vraiment l'impression, qu'ils sont plus qu'habites, mais je n'arrive pas à les ouvrir, pas très grave, comme je dis, j'ai d'autres chances dans le futur, allez, 1, 2, 3, 4, et on est parti, avec une énergie feu, bloqueur d'outils, Nosferralto, très beau, score vol, donc là, on a d'autres illustrations, scalpion, on n'a toujours pas vu, malos, j'adore malos, trop beau, oh, puis il tire un petit, oh, il est trop mignon, on dirait qu'il se donne à fond, mais il est petit, donc point final, le petit malos, Lixi, du coup, on a eu Luxio, ça fait plaisir, score plan, Spwank, Henri Vercin, Eoko, qui est, j'aime bien, en vrai, le style, oui, j'aime bien, c'est sympa, et derrière, ah, c'est dommage, on n'a pas eu grand chose, Kaorin, oh, j'aime pas, par contre, Kaorin, j'aime pas trop Kaorin, c'est dommage, on a vraiment pas eu de chance, pour le coup, une petite V, quand même, bon, après, c'est le début, bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé sortir une grosse carte, là, pour le coup, un petit Kaorin horaire, après, bon, on découvre, écoutez, on y va doucement, on va y aller crescendo, avec les autres ouvertures, ça va monter d'un coup, en principe, j'ai de la chance, donc, comme d'habitude, j'ai acheté 10 duopac à Pokémon, j'en gardais 4, pour ma collection d'illustrations scellées, et je voudrais aller 6, et en principe, c'est là qu'on shoppe des belles full art, donc, j'espère que ça va continuer comme ça, mais du coup, j'en finis sur un petit Kaorin, donc, bah voilà, cette vidéo est terminée, on se laisse sur ce petit fond, donc, on a eu, quand même, une V, Victini V, qui est très belle, très très jolie, avec les flammes, et, enfin, c'est très coloré, j'aime beaucoup, un Montracite, quand même, holographique, donc, ça fait plaisir d'avoir une petite photo, dans cette série, très sympa, le Montracite avec les explosions, j'aime beaucoup, et, il est dans les nuages, enfin, c'est très très joli, et, gros coup de cœur, sur cette rare froufement, elle est incroyable, elle est belle, mais, elle a un charme de fou, avec le soleil, le coucher, en fait, c'est les couleurs saturées, on voit quasi jamais ça dans le ciel, en vrai, mais, puis, vu que le Pokémon est rose, enfin, j'adore, je la trouve vraiment très très jolie, puis c'est Flagados de Galar aussi, c'est pas le Flagados classique, d'où les couleurs un peu flash, mais vraiment magnifique, du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, l'aimer, la partager, et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, si vous n'êtes pas déjà abonné, et moi, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.